Si vous n'avez pas l'assurance morale de votre référendum, ça ne veut pas nécessairement dire qu'un jour. Peux-tu en parler du deuxième? Ben oui. Je pense que la démonstration a été faite, puis tout le monde l'a vu. Le référendum de 1995, là, y a-t-il quelqu'un qui pense sérieusement que les fédéralistes l'ont gagné de façon honorable. Option Canada, nous, à chaque fois qu'on mettait une pièce du camp du Ouï, l'autre bord, il y en mettait deux. Nos militants, nous autres, ça montait dans les poteaux, ça allait accrocher des pancartes, ça faisait des téléphones, ça faisait des pointages, puis pendant ce temps-là, Ottawa faisait pleuvoir de l'argent. C'est assez étrange de voir que l'élection aura lieu, puis on ne reconnaîtra toujours pas les conclusions du rapport du juge Grenier, qui, justement, est en train de regarder le scandale d'Option Canada. quand on va voter, sans connaître les résultats de l'étude du juge Grenier, comme par exemple. Le Pas du Rérapheúcar, insists les gens qui à l'étude du juge Grenier, ça aura pas de Penguin, dès les mois d'attemonnais, là, y a des gens qui à l'écon passou. Lesidents enllacome, cela a été des franch 평estages, souhaitons le pouvoir, ce ne est pasάλ Department, elle chaude, elle a été occupé pour ça. S 버 allé Blois de l'étude du juge Grenier, Il va pas de main de la vie ! Au revoir ! Pendant tous les temps, ils font de la vie ! On ne prend pas de main de la vie ! C'est clair, c'est clair, c'est clair ! Le même temps à main de la mort ! Les journaux d'Égypte en la vie, on ne prend pas de main de la vie ! Il y a ! Liberté! 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 Je dis moi qui m'a appris que Québec est un pays. Mon premier titre pour voler, c'était «Qui a volé mon pays? ». Après ça, l'éditeur a dit « Le 23 ans de voler, ça ne va pas de neuf ». Alors, lui, il connaît mieux ça que moi, mais on a volé un pays. C'est pas banal. C'est pas banal. Parce que si la campagne référendaire s'était déroulée selon les lois du Québec et selon les principes du droit des peuples disposés d'eux-mêmes, Louis l'aurait emporté. Il y a dix ans, le Canada nous a volé un pays. Il y a dix ans, Ottawa a fait inscrire 217 000 voteurs qui ont voté le 30 octobre et qui sont disparus dans les semaines suivantes, selon les recherches même du directeur général des élections du Québec, qui a fait un recoupement des noms avec la Régie de l'assurance maladie, la Société de l'assurance automobile et Revenu Québec. 217 000 personnes qui ont voté le 30 octobre 1995 et qui sont disparus dans le décor. C'est du vote ! Décrasseur ! Décrasseur ! La Cité de l'assurance automobile ! À bon parle de Dover, ce sont des gens qui sont venus voter. Lawrence Bergen, actuellement Ministre du Revenu du Québec, qui était responsable d'un comité qui s'appelait « Comité for Québécois outside Québec for the Doe ». Le conseil pour les électorales a payé des annonces dans tous les journaux du Canada, de téléphoner avec une ligne 1-800 gratuitement pour faire inscrire 19 000 personnes sur les listes électorales qui avaient quitté le Québec. En 30 octobre 1995, il y a eu un recensement de celui qui avait précédé pour l'élection de 1994. Il y avait, en 1995, en un an, 193 000 électeurs de plus sur la liste électorale. Entre 1995 et 1998, il y a eu 165 000 électeurs de plus en trois ans, alors qu'en une seule année, il y en a eu 200 000 entre septembre 1994 et septembre 1995. Le référendum a été volé, volé non seulement par l'argent d'Ottawa, mais volé par des manœuvres frauduleuses qui ont boursouflé les listes électorales qui sont venues changer, hausser, tripoter les résultats. Le 30 octobre 1995, les Québécois ont voté oui à 55 %. Il est donc important qu'aujourd'hui, plus que jamais que des gestes soient posés, il faut une commission québécoise d'enquête sur le vol du référendum de 1995. Et je vous invite à sensibiliser les candidats de la chefferie du Parti québécois parce qu'il y ait de quatre électeurs, un droit de résidence de cinq ans, avant que des gâts et des coquets. C'est de la merde, là. Méo, collé, s'il y a de la merde qui sort de la TV. C'est de la merde. Je suis de la merde. Je suis de la merde. Je suis de la merde, ce n'est pas normal. Je suis de la merde, ce n'est pas normal. Comment ça ? De la merde dans la TV, ce n'est pas normal. Il y en a partout, ça déborde. Vous pouvez se filer ça, viens m'aider. Je suis de la merde, ce n'est pas normal. Je suis de la merde, ce n'est pas normal. Der ce n'est pas normal. Je suis de la merde, ce n'est pas normal. Je suis de la merde, ce n'est pas normal. Le коли de m'aider sur ununiversoptère km². Sous-titrageland, ça me ключpure.